... L'objectif de ce forum, c'est une plateforme de réflexion sur le présent et l'avenir de la mobilité verte au moment où on constate qu'en Europe, de plus en plus de véhicules électriques sont produits et circulent. Donc le taux de croissance des ventes des véhicules électriques en Europe est très très important. Et bien entendu, le Maroc va subir les effets de cette vague étant donné que les importations de véhicules vont être de plus en plus électriques. Alors on connaît une mutation, d'une part voulue, parce que l'objectif du gouvernement de sa majesté, c'est bien sûr d'améliorer les conditions de vie, donc protéger l'environnement avec moins de pollution. Et puis en même temps, il est subi dans la mesure où les importateurs de véhicules vont être obligés d'importer des véhicules électriques. Donc la réflexion, c'est quelle infrastructure future est présente en fait pour la circulation des véhicules électriques. Donc dans ce forum, il y a une réflexion sur cette infrastructure, notamment l'équipement du pays, différents points au niveau des stations de services, au niveau des parkings, au niveau des communes, des entreprises de bornes de recharge qui permettent de développer le secteur. Et en même temps, l'approvisionnement du marché par ces bornes. C'est pour ça que par exemple, au niveau des forums, il y a bien sûr des acteurs importants. D'abord, il y a l'EVAM qui est l'association des importateurs des véhicules. Il y a la FENELEC pour l'électricité. Il y a la FLASCAM, la Fédération des loueurs qui dispose et qui gère un parc important. Et puis il y a la PSC pour le financement. Donc c'est une réflexion globale pour identifier les leviers de développement du secteur de la mobilité verte au Maroc. Alors effectivement, cette transition énergétique, elle est là et elle avance à ne pas forcer. Parce qu'aujourd'hui, il y a une feuille de route au niveau de tous les constructeurs mondiaux qui en fait se calent sur des contraintes réglementaires, législatives en matière de dépollution, d'accès aux villes et autres. Et donc de ce fait-là, nous allons assister progressivement, nous le voyons déjà, à une réduction des efforts en matière de véhicules thermiques et une montée en charge exponentielle des véhicules électriques. Et donc on prévoit, et toutes les prévisions ont été, depuis 10 ans dans ce domaine, ont été vérifiées bien avant l'heure, on va arriver à un taux d'électrification des ventes qui va aller jusqu'à 90% à horizon 2040. Alors ça ne va pas aller à la même vitesse dans des pays développés ou riches par rapport aux pays moins riches, mais n'empêche qu'au Maroc, par exemple, nous pensons qu'environ 25% du parc où des ventes annuelles seront électrifiées d'ici là. Ça nous donne un potentiel de 70 000 véhicules vendus par an. Maintenant, cette courbe peut être plus ou moins importante en fonction de deux éléments. Un, l'effort et la conscience des pouvoirs publics qui veulent mettre dans ce domaine-là pour avoir une mobilité plus propre. Et puis, deuxièmement, la disponibilité d'un réseau de bornes de recharge publiques pour permettre aux automobilistes de ne pas conduire la peur au ventre, de ne pas avoir d'espace de chargement. Parce qu'on y arrive très vite et les constructeurs n'attendront pas que le Maroc soit prêt. Donc l'initiative d'aujourd'hui est très louable afin d'attirer l'attention sur le fait que le train est déjà en marche et qu'il faut absolument qu'on embarque et qu'on embarque très vite et très fort pour rattraper le retard que nous avons. L'année prochaine, cette année, en 2023, plus de 15 marques, donc une marque sur deux, auront des véhicules purement électriques à vendre au Maroc. Il faudrait que cette dynamique ne soit malheureusement pas freinée par de l'infrastructure ou de l'incentive ou de la visibilité qui n'existe pas. Alors aujourd'hui, on est sponsor officiel du forum de la mobilité verte et de l'énergie. C'est un sujet crucial, un sujet vital même, je dirais. Et il est important qu'on soit, au même titre que toutes les parties prenantes de cette mobilité verte, présents, qu'on puisse, nous, en tant qu'acteurs du financement, accompagnés tous les clients. Il est essentiel qu'on puisse multiplier toutes les initiatives qui vont pouvoir mettre en lumière la mobilité verte. Nous, en tant qu'acteurs du financement, en tant que leader du financement automobile, on se doit d'être aux côtés de nos clients. Chez Sofac, notre objectif est de pouvoir être dans la proximité, de pouvoir accompagner nos clients et de répondre à toutes leurs attentes. Aujourd'hui, le consommateur marocain évolue. Cet écosystème est en pleine transformation. Nous serons à leur côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.